... Bonsoir et merci d'être venu autour de Thomas Jorion. Je vous présente donc nos invités. Thomas Jorion vit à Paris, mais il est souvent aux quatre coins du monde, appelé par cette démarche de photographier ces paysages intemporels dont il va nous parler. C'est un photographe photodidacte qui a une formation de juriste et il est devenu photographe à part entière en 2009. Il réalise ces images en lumière naturelle à l'aide d'un appareil photographique analogique grand format. En 2013, les éditions Lamartinière ont publié Silencio, un ouvrage qui regroupe plusieurs de ses séries. Palais oublié, que nous verrons ce soir, l'autre Amérique, des photos réalisées aux Etats-Unis, Combini, des photos réalisées au Japon, la quête des soviets en Russie, que nous ne verrons pas ce soir, mais que vous pouvez voir dans cet ouvrage, qui a été publié aussi, enfin qui a connu un grand succès, qui a été publié aussi en Chine, au Japon. De 2013 à 2016, Thomas Jorion concentre son exploration photographique sur les anciennes colonies. Une nouvelle série, Vestiges d'Empire, a donné lieu à un second livre aux éditions Lamartinière, paru en 2016. Donc on verra ce soir des images extraites de cette série. Et depuis, Thomas Jorion a repris et développe la série de palais italiens, que nous verrons également ce soir. Depuis 2010, il expose régulièrement ses photographies en France et à l'étranger. Il est représenté à Paris par la galerie Esther Wöderhoff, qui lui consacrera une exposition personnelle à la fin de cette année, et également par la galerie Insula. À Berlin et Milan, il est représenté par la galerie Podbielski Contemporary. Ses photographies sont présentes dans les collections du musée Nice-Fornieps à Châlons-sur-Saône, qui lui avait consacré une exposition en 2015, et à la National Gallery of Victoria à Melbourne. Monique Sicard est historienne et philosophe de la photographie. Elle est chercheure au CNRS, où elle dirige l'équipe de recherche Jeunesse des Arts Visuels, à l'Institut des Textes et des Manuscrits Modernes de l'École Normale Supérieure. Elle est par ailleurs collaboratrice de l'Institut Interdisciplinaire d'Anthropologie Contemporaine à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales. Ancienne élève de l'École Normale Supérieure, Monique Sicard a suivi un cheminement original. Après une formation initiale en sciences exactes, elle s'est rapprochée de la philosophie et de la littérature, en transitant par l'épistémologie. Elle dirige aujourd'hui le séminaire Photographie, avec un tiret entre photo et graphie, de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, où elle collabore avec des anthropologues. Elle est par ailleurs réalisatrice de films et commissaire d'exposition. Elle a notamment dirigé de 1986 à 1997 l'équipe de production cinématographique du CNRS pour l'écriture et la réalisation de films documentaires et de séries télévisées, diffusées en France et à l'étranger. Dans ses recherches, elle aborde différents domaines scientifiques, la génétique des arts visuels, l'histoire et la philosophie de la photographie et l'anthropologie de l'image. Monique Sicard a écrit de nombreux articles sur l'image et la photographie. Elle a écrit et dirigé des ouvrages et des revues, notamment sur la question des émergences et des genèses photographiques. Parmi ses ouvrages, je citerai « La fabrique du regard » parue chez Odile Jacob en 1998, qui est un ouvrage de référence. François Rago dans la collection « Photo, poche, histoire » aux éditions Actes Sud en 2009. « Photographie », numéro 40 de la revue Genésis aux presses universitaires de Paris-Sorbonne. Et surtout, le tout récent ouvrage « La fabrique photographique des paysages » qui vient de paraître aux éditions Hermann, co-écrit avec Aurel Crasson et Gabriel Andriès. C'est cet ouvrage que vous pourrez consulter si vous le souhaitez après la soirée. C'est un ouvrage formidable qui est constitué, entre autres, d'entretiens avec 14, 15 photographes ? 16, pardon, 16 photographes. Et donc c'est à la fois un ouvrage scientifique sur la question du paysage, mais aussi sur la genèse, comment se fabrique une photographie et avec ce fil conducteur qu'est le paysage. Marianne Jacobi est professeure d'histoire de l'art contemporain à l'université Clermont-Auvergne. Elle est membre du Centre d'histoire, espace et culture où elle est responsable, avec Ludovic Vialet, de l'axe processus des créations, usage et langage des arts. Elle est également chercheure associée à l'Institut des textes et manuscrits modernes. Elle dirige actuellement le département d'histoire de l'art et d'archéologie de l'université de Clermont-Auvergne et elle est membre titulaire du Conseil national des universités. Elle est spécialiste de l'histoire de l'art contemporain de la fin du 19e au 21e siècle et en particulier des corpus Gauguin-Signac du Buffet et de la question historique et théorique de l'intitulation artistique. Elle participe à plusieurs programmes de recherche internationaux de le projet DIGA, Données internationales de génétique artistique du CNRS. Ses recherches actuelles portent sur les relations entre art, littérature et édition. Dans ses domaines, elle a publié plusieurs ouvrages, notamment sur Jean Dubuffet et sur la question du titre des œuvres d'art. Je cite son dernier ouvrage, publié en 2017, « Élaborer, transmettre, créer, essai pour une histoire de l'art diachronique et pluridisciplinaire » avec Fabienne Collard-Anou aux presses universitaires Blaise Pascal. Je donne la parole à Monique Sicard qui voulait nous exprimer son plaisir d'être ici et puis ensuite Thomas nous embrayera avec ses images. En introduction, je citerai Denis Roche qui est décédé maintenant mais qui était l'un des rares écrivains photographes. Et Denis Roche nous disait « L'invention la plus remarquable qui ait jamais existé dans l'histoire de l'humanité, je crois bien que c'est la photographie. » Et je voudrais remercier Aude Mathé de nous avoir conviés, tous les trois, à être avec vous ce soir et vous dire la joie que j'ai, ou que j'ai chaque fois à découvrir l'œuvre d'un artiste parce qu'une œuvre, comme disent les anthropologues, c'est une forme de vie, c'est un fragment de vie. Nous ne nous limitons pas aux commentaires sur l'image achevée. Nous allons au-delà ou en-dessous à la rencontre des auteurs photographes, à la rencontre des artistes. Et cette joie que j'ai eue à rencontrer Thomas Jorion, à connaître ses travaux, ses œuvres, je souhaiterais vous la faire partager ce soir et je crois que Parianne est d'accord avec moi. Donc nous allons faire tout notre possible pour vous offrir cet accès enchanté aux ruines de Thomas Jorion. Thomas, je vous laisse la parole. Merci Monique, merci à tous d'avoir bravé un peu le froid pour venir. Oui, je vous propose de commencer avec la série qui a fait l'objet de ce dernier ouvrage qui s'appelle Vestiges d'Empire. Ça va un peu nous réchauffer justement puisque la plupart sont pris sous des climats tropicaux. Voilà, donc mon travail photographique s'articule autour de la ruine, de la trace de l'humain. Et avec cette série, je souhaitais donner une dimension historique, plus générale, et puis aussi fouiller une histoire française dont on entend parler par bribes. Personnellement, je n'avais pas d'historique familiale, personnelle avec ce sujet. Et voilà, j'avais envie de réfléchir à ça. Et je m'étais dit que l'aborder en plus par le biais et de la photographie et de l'architecture était un point d'entrée intéressant. Pas complètement neutre puisque l'architecture, ce n'est pas neutre puisqu'on bâtit ailleurs. Mais voilà, ça permettait, je trouvais, de désamorcer un petit peu le sujet s'il y avait lieu. Oui, juste un petit complément pour dire que Thomas, ce n'est pas seulement la ruine qui vous intéresse, mais vous revisitez les ruines selon des thématiques. Oui, tout à fait. Ce soir, vous nous en présenterez trois. Absolument. Donc, les vestiges de cet empire. Et ensuite, nous verrons la série Silencio, qui est là beaucoup plus dans l'abstraction. C'est quelque chose qui avait été un peu moins réfléchi. Pour moi, qui s'était un peu plus imposé. C'est-à-dire qu'à force de chercher, de fouiller, de me balader sur ces zones délaissées, ça avait fait remonter en moi des images, une atmosphère que j'avais découvert plus jeune, lorsque je m'étais beaucoup imprégné de films de science-fiction. Ça avait, je pense, quelque part créé en moi ces images, ou du moins un univers. Et voilà, tout d'un coup, je leur découvrais par moi-même lors d'exploration. Et donc, voilà, j'avais souhaité faire une série que j'avais appelée Silencio, parce que j'en parlerai peut-être quand on arrivera, pour expliquer un peu ce titre. Et on terminera avec la série des palais italiens, qui est une série qui était un point d'entrée pour moi, puisqu'effectivement, on était sur de belles ruines. Mais je trouvais qu'il était intéressant de l'étoffer. Et donc, c'est quelque chose sur lequel je continue à travailler maintenant, la suite de Vestiges d'Empire. Voilà. Écoutez, je vous propose de, à moins que vous lisez, de dire quelque chose et de passer aux images, exactement. Oui, mais peut-être juste, on pourrait même commencer par celle-ci. Juste quelques mots. En fait, on la retrouve à l'intérieur. Mais oui, c'est une image quand même qui est intéressante et qui fait la couverture, d'ailleurs, du livre. Et si on la choisit comme couverture, c'est parce que je trouve qu'elle résume beaucoup de choses, et à la fois pour mon travail et à la fois pour cette série de Vestiges d'Empire. Aude l'a précisé en introduction, mais c'est vrai que je travaille avec une chambre photographique et des négatives couleurs. Donc, c'est un processus et un procédé qui nécessitent qu'on se pose. Quand on arrive dans un lieu, on réfléchit au cadre. Donc, voilà, les photographies, ce qui explique ces photographies soient toujours composées de façon réfléchie. Et elle illustre bien mon attirance pour les couleurs, ce qui est vraiment important pour moi. Dès le début, lorsque j'ai photographié des ruines, je trouvais intéressant de les orienter en direction de la couleur. Pour moi, ce n'était pas du tout faire, comment dire, remonter des choses qui étaient un peu déprimantes, comme parfois on a pu me dire quand il s'agissait de ruines. Parce que là, c'est quand même aussi la mise en abîme de la fenêtre ouverte sur le monde. Oui, voilà, exactement. J'allais y venir, c'est aussi quelque chose qui me plaît énormément. Et d'ailleurs, ça fait l'objet d'une série qui, pour moi, est encore un peu en maturation et que je pense que je n'ai pas terminé. Mais effectivement, cette mise en abîme de fenêtres dans l'image, de cadres dans le cadre, déjà, c'est important pour moi, la respiration dans une image. Ces fenêtres sont des échappatoires pour l'œil, pour justement. Et oui, c'est vraiment ce jeu de fenêtres. Voilà. Donc la ruine, une fenêtre ouverte vers l'avenir ? Oui, 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 tout bâtiment est voué peut-être, un peu négatif, je veux dire, mais peut-être c'est une ruine en devenir. Bref, mais oui, peut-être. Allez, je vous propose de commencer. Est-ce que ça marche ? Voilà, vestige d'empire. Hop, voilà. Je ne vais peut-être pas décrire image par image, mais en tous les cas, cet hôtel de la marine à Diego Suarez, qui est au nord de Madagascar, est quand même une image que j'avais découverte sur des blocs de touristes. Donc pour parler un petit peu aussi de la genèse, de la préparation de ce projet. Évidemment, on ne peut pas partir, enfin, si on peut, mais voilà, après tout est une question de temps et de moyens, mais partir comme ça à Madagascar et espérer trouver des bâtiments sur place, ça prend du temps, je le fais, mais j'aime préparer quand même un petit peu mes voyages. Donc parmi les choses qui, évidemment, avaient attiré mon oeil, il y a cet hôtel de la marine qui s'est appelé aussi hôtel de la mine, qui est vraiment dans le style mauresque, qui est assez unique en son genre sur Madagascar. Voilà, qui était un bâtiment... Oui, oui, tout à fait. Donc effectivement, vestige d'empire, c'est bien de le préciser, je me suis concentré exclusivement sur les anciennes colonies françaises. parce que, voilà, je trouvais important d'être sur un sujet un peu restreint. Si je partais sur toutes les colonies, ce serait sans fin. Et puis ça permettait aussi de circonscrire certains styles architecturaux et certains pays. Voilà. Donc là, on passe à l'intérieur de ce bâtiment qui est assez intéressant et où, justement, on retrouve tout au fond cette mise en abîme avec une petite fenêtre au fond qui nous amène au bord de la mer. Voilà. On reste à Madagascar avec une architecture plus moderne. C'est un... C'est le... On a le cinéma Ritz qui est sur le côté. Voilà. Et on a Majonga. Donc là, ça fait partie des prises de vue que j'ai pu faire où, voilà, étant sur place, je quadrillais les villes en cherchant des bâtiments. Et voilà, ça, c'est des bâtiments que je n'avais pas forcément repérés avant, lors de mes préparations. Un autre exemple de hasard fortuit, de hasard provoqué, c'est cette maison, voilà, donc en passant dans la rue avec mon guide, je repère une maison qui date de l'époque française. Et voilà. Et donc, je demande gentiment à pouvoir rentrer. Et comme souvent, voilà, on me fait visiter toutes les pièces. Et c'est intéressant de celle-ci parce que ce qui était nouveau pour moi, il y a la présence de l'humain, ce qui est intéressant. Donc, parfois, ça peut paraître incongru par rapport à la perception qu'on a des ruines. Mais on est sur des bâtiments qui sont parfois à un stade avancé de ruines, mais qui, en réalité, sont souvent toujours habités puisque un toit reste un toit. Et voilà, quand il fait chaud, pas trop froid, c'est déjà bien. Et il est arrivé des cas de figure comme celui-ci où, lorsque je préparais la prise de vue, la personne qui était là dans la maison tournait un peu autour parce que, quand même, je pense qu'elle finit par se dire que j'ai fait rentrer ce grand type-là avec son appareil photo. Il est en train de faire des photos chez moi. Mais bon. Et voilà. Et dans ce cas de figure, je trouvais que cette présence humaine fonctionnait et puis permettait aussi de donner peut-être un côté plus contemporain à ces ruines. Donc, vous entrez, vous installez votre chambre photographique, ce qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas rien, oui, tout à fait. Vous effectuez les réglages, ce qui n'est pas rien non plus, ce qui prend du temps. Absolument. Oui, oui, tout à fait. Il y a une technique à connaître et dont on finit par s'affranchir mais qui est importante. Peut-être le plus gênant dans ce genre de situation, c'est le... pas le vignettage mais la faiblesse de luminosité, en fait, des optiques. On sent comme il n'y a pas du tout de... Enfin, c'est vraiment une chambre photographique, c'est cette caméra obscura. C'est-à-dire qu'il y a vraiment juste l'optique et puis derrière, le verre de visée qu'on remplace après par un film qui va recevoir la lumière et donc imprimer le négatif. Et ces optiques sont extrêmement sombres. Donc, ça nécessite vraiment de connaître un peu son matériel et de bien préparer la vue. Puisque là, toutes les photos que je peux faire et toutes les photos que vous allez voir sont en lumière naturelle. Donc, voilà, ça nécessite, dans ce cas de figure, quelques secondes de prise de vue, mais parfois, c'est plusieurs minutes. Voilà. Donc là, on change de pays. On arrive en Guyane française et on est à Saint-Laurent du Maroni qui est un des lieux où s'est effectuée la déportation des prisonniers. Donc, c'est un ancien dispensaire. Voilà. Donc, vraiment typique de l'architecture qu'on peut retrouver dans les Caraïbes. On est passé... Donc, on est toujours en Guyane, mais là, on est sur les îles du Salut où était... Tout sur l'une d'elles était le connu Bagne de Saint-Joseph qu'on appelle parfois Bagne de Cayenne. pour parler du célèbre prisonnier papillon qui a permis d'illustrer ce lieu. C'est un lieu extrêmement fort. Évidemment, c'est inutile de le préciser, mais par la charge historique et également par ce qu'il est devenu, c'est un peu le temple d'Encore. Les arbres poussent sur les murs, au milieu des couloirs comme on peut le voir sur cette photo. Et puis, il y a ces racines qui courent au sol puisque, en fait, les sols ne sont pas riches du tout. Donc, les racines restent en surface et ont tendance plutôt à courir, à s'éloigner. Donc, c'est assez... C'est un lieu qui a fonctionné très longtemps. Je crois que les derniers prisonniers sont revenus au début des années 1950. Oui, c'est ça, exactement. Il me semble que certains n'avaient plus d'attache avec le continent. On souhaitait rester sur place. Et, oui, c'est un peu un lieu avec un paradoxe. C'est-à-dire que c'est presque un... Si on laisse de côté ces bâtiments, aujourd'hui, c'est presque une carte postale touristique quand on est sur les bords de l'île. On a des palmiers, des cocotiers qui plongent dans un océan bleu. On a peine à comprendre la douleur de ce lieu que tu es un lieu de concentration, clairement. Oui, Thomas, vous aimez beaucoup les symétries. Oui, j'aime bien les symétries. Justement, je lutte beaucoup pour les casser et essayer de trouver d'autres bonnes vues. Ce n'est pas un défaut et ce n'était pas une critique de ma part. Je ne l'ai pas appris comme tel. Une remarque. Une remarque. Je pense que quand on photographie de l'architecture et qu'on le fait avec une chambre photographique, ça s'impose un peu quand même. Mais oui, voilà. On en reparlera. Oui. Alors moi, je voulais dire aussi parce qu'avec cette photographie et aussi une prise de position politique, me semble-t-il, là, vraiment à l'heure des études postcoloniales, quand on voit ce genre d'image, on est vraiment frappé. Et je l'étais d'autant plus que dans le domaine de l'histoire de l'art contemporain, il y a un certain nombre de travaux depuis une dizaine d'années qui sont menés sur la question des ruines, soit dans une dimension universelle, je pense aux travaux menés par Alain Schnapp et Pierre Vatte. Il y a aussi des travaux sur la question de la mémoire de la guerre, les ruines comme documents, la première et la deuxième guerre. Mais à ma connaissance, il n'y a pas encore de travaux et de réflexions universitaires sur ce genre d'événements et sur les traces qu'il en reste et que vous nous restituez là. Donc voilà, j'étais d'autant plus touchée et marquée par ces photographies. Enfin, je ne sais pas Monique, est-ce que tu... Oui, je voudrais juste dire quand même que nous avons organisé au moins une année de rencontres autour de la ruine à l'École nationale supérieure des Beaux-Arts. Oui. dont une journée avec Gabrielle, toutes les deux, Gabrielle Andriès-Roussel et moi-même sur la photographie et ruines justement, sur la manière dont l'une et l'autre s'interrogent. Et que ces travaux, malheureusement, n'ont pas été publiés, mais ils ont existé. Voilà, nous restons à ta disposition, Yann, pour t'en parler. mille excuses, mille excuses. Non, mais ça n'était d'ailleurs qu'une introduction. Le sujet est énorme. Les travaux très, très récents qui ont eu lieu cette année, l'année dernière, sur l'actualité de la ruine dans le domaine de l'histoire de l'art contemporain. Mais ce sont les guerres aussi qui appellent la photographie de la ruine. Ce qui n'est pas dans le sillon, ce qui n'est pas votre propos. Oui, tout à fait. Parce que les ruines de Beyrouth, tout ça, ont été beaucoup photographiées. Sophie Ristolubert a photographié le Koweït, etc. Mais ça, c'est autre chose. C'est tout à fait autre chose. Et l'intérêt de Thomas Jorion, c'est que c'est une autre réflexion sur les ruines, d'autres parcours, d'autres trajectoires qui sont originales. Oui, tout à fait. Oui, sur le rapport à la question politique, indépendamment de la guerre. Là, c'est quand même aussi ce que vous montrez. Oui, effectivement, c'est ce que je disais peut-être un peu rapidement en introduction. C'est qu'évidemment, j'avais conscience que je ne photographiais pas des ruines neutres. c'est-à-dire que ces ruines, justement, quand on bâtit sur un territoire autre que son propre territoire, on sait qu'en général, quand on construit, c'est qu'on construit pour durer. Donc, ça veut dire qu'on ne se projette pas du tout dans une autre perspective. Et on sait également que c'est quelque chose qui va rester. On peut toujours détruire les bâtiments, mais il y a eu tellement de choses construites. Forcément, ce n'est pas anodin. Quelque part, on peut parler de cicatrices, je pense, surtout lorsque, voilà, elle est parfois en forme de ruine. Ça peut être perçu comme une cicatrice. Oui, je pense que c'est... Je propose d'avancer un petit peu avec quelque chose, justement, voilà, de pour le coup un peu plus vivant qui était un... Et puis, elle est intéressante, cette image, parce que finalement, c'est une forme de cycle de vie et de mort de bâtiment. Il s'agit des abattoirs à Casablanca. Donc, j'y suis allé un petit peu comme ça, sachant pas si je pourrais rentrer. Et puis, donc, j'ai pu rentrer. Et ce qui est intéressant, c'est que ces abattoirs qui ont arrêté de fonctionner, je n'ai pas la date en tête, peut-être dans les années 70, 80 pour construction d'abattoirs plus modernes. Une partie de ces abattoirs servent aujourd'hui de fourrière municipale et qui expliquent la présence d'un cheval. Et je trouve que c'est une espèce de... Voilà, un petit peu de retour un peu ironique des choses avec le retour des animaux pour une fois, enfin, que là, on laisse en paix dans ces abattoirs. Alors ici, on est à Shanghai. Shanghai, il y a eu une toute petite concession française. J'ai cherché, non pas l'exhaustivité lorsque j'ai abordé ce sujet, mais au moins, j'ai cherché à avoir quand même une espèce de typologie de bâtiment. Et il était intéressant d'aller à Shanghai, justement, pour arriver sur des bâtiments construits. Et celui-ci paraît très très haut. En réalité, c'est juste le jeu de la perspective puisqu'il n'y a pas d'étage au-dessus et puis en dessous, c'est le rez-de-chaussée. Et ce qu'on se dit, c'est surprenant d'un bâtiment aussi grand. Mais justement, c'était un bâtiment qui, pour les top-hocs, était assez moderne et de par sa hauteur et puis par ce jeu de coursives extérieures. L'occupation française est ancienne. Oui, elle est exactement. Elle s'est terminée au début du XIXe siècle. Oui, oui. Et ces bâtiments datent de quand ? Alors, vous le savez ? Oui, oui. Je l'avais noté parce que j'ai une mémoire des chiffres parfois. 1924 pour celui-ci. Effectivement, il fait beaucoup plus... à la constitution de cette petite communauté française. Il en résulte en 1924. Oui, 1924. Oui, tout à fait. On est encore dedans. On n'a pas entendu. Qui a fait l'heure ? Ce que je voulais dire, c'est que ça s'arrête avec l'invasion japonaise. Donc en 3056. Je pensais à 39, mais justement, je préfère... Parfait. Et est-ce que je peux me permettre de poser une question sur la cartographie générale de ces lieux ? Est-ce que vous allez dans tel endroit, tel pays ? Est-ce qu'il y a un ordre ? Enfin, là, par exemple, on est passé de Madagascar... à Shanghai ? À Shanghai, en passant... Enfin, voilà. Alors, est-ce que ça correspond à votre manière de travailler ou pas du tout ? Ou est-ce que c'est en fonction d'autres occasions, opportunités ? Ou est-ce que vous avez une vision globale des différents lieux où vous êtes allés ? Enfin, comment ça s'est passé ? Comment... En fait, j'ai choisi justement 12 destinations. Je ne les avais pas forcément déterminées au préalable en me disant, voilà, comme quelque chose d'acquis. Ça s'est construit un petit peu au fur et à mesure, mais mon idée était d'avoir une typologie de bâtiments assez large et de ne pas partir dans l'exhaustivité totale des pays qui avaient pu connaître une présence française. Je pense par exemple à l'Afrique noire où certains... Certes, j'aurais pu trouver quelques bâtiments uniques. Par exemple, je ne suis pas allé en Côte d'Ivoire, mais les repérages que j'avais pu faire me montraient des bâtiments que j'avais trouvés au Sénégal qui étaient vraiment très très proches. Il y a peut-être un bâtiment qui était unique, mais voilà, pour moi, faire ce voyage juste pour ce bâtiment était un espèce de rapport temps un peu compliqué. Donc, justement, j'ai plutôt essayé de visiter au moins deux, trois pays par continent ou par zone géographique pour rechercher quand même le spectre le plus large. Ce que je voulais dire, c'est comment s'est articulé le choix de la temporalité de commencer par tel lieu ? Vous voyez le rapport entre l'espace et le temps dans votre manière de travailler. Est-ce que c'était un peu un hasard ou est-ce qu'il y avait déjà un scénario et vous aviez décidé... Vous avez un rythme aussi de travail en me disant je vais visiter tous les deux mois un nouveau pays. En fait, non. Moi, je suis un peu obsessif dans les projets. Donc, effectivement, quand j'ai quelque chose comme ça en tête qui vraiment m'obsède, je vais... Ce projet, je l'ai fait en deux ans et demi parce qu'il y a eu encore six mois pour préparer la maquette. Donc, sur deux ans et demi, je suis allé dans 12 destinations, ce qui est pas mal, surtout quand on va un petit peu loin, qu'il faut préparer, qu'il faut rentrer à Paris, traiter les négatifs, faire l'éditing, puis traiter sur les images. Donc, c'est quand même des séquences finalement assez rapides. J'ai pas cherché... Je dirais organiser les voyages en eux-mêmes. Pardon. C'est plutôt le choix des saisons, en réalité, c'est-à-dire éviter une saison des pluies en Inde, aller plutôt en hiver en Afrique ou au Maghreb. Non pas que j'ai peur d'avoir trop chaud ou ce genre de choses, mais j'aime bien photographier des extérieurs au petit matin et lorsqu'il y a un petit peu de nuages dans le ciel, c'est plus pour digérer des considérations photographiques plus techniques que historiques Est-ce qu'il y a beaucoup de pertes dans votre travail ? Quand vous photographiez les bâtiments français de Shanghai ? Oui, pas trop. Par exemple, vous gardez beaucoup d'images ? Oui, de mémoire, je suis à peu près à 2 sur 10, 1 sur 5 finalement. Voilà, oui, je conserve une image pour 5 réalisées dans le cadre de cet ouvrage puisque j'avais compté, j'ai à peu près réalisé 2000 plans film et on est à 180 images donc quasiment 200 pour cet ouvrage. Vous travaillez avec des planches contact, avec des petits tirages ? Comment ça se passe ? Non, là-dessus, en fait, je numérise mes négatifs. Direct sur place ? Non, en fait, je fais toutes mes prises de vues et je repars avec mon lot de négatifs exposés ce qui cause toujours un peu de stress sur la fin du séjour où on a tout d'un coup beaucoup de négatifs et je dors dessus. Et c'est toujours un peu stressant. Bref, c'est la cuisine. Et donc, oui, donc, arrivé à Paris, voilà, les mains tremblantes, je donne mes négatifs aux laborantins qui les développent, je les récupère et là, je les numérise un petit peu comme ça en basse définition pour me rendre compte un peu de l'image et on sait assez rapidement ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Vous êtes heureusement surpris ou déçu ? D'abord, toujours déçu. j'ai besoin de les laisser un peu reposer pour après y revenir. Je suis plutôt ce photographe-là déçu puis après, finalement content. Bon, ça ne l'a pas si mal. Juste en poursuivant sur la chambre, parlez-nous un peu du format qui convient particulièrement bien à ce travail. Je ne sais pas s'il convient bien. En tous les cas, c'est l'outil qui convient le mieux à mes mains. C'est l'outil qui vous donne le format ? Voilà, exactement. Ces photos sont très peu recadrées ? Oui, quasiment. Je regarde vraiment très rarement. Donc, on est sur un format qui est exprimé en inch, qui est 4 par 5 inch, qui grosso modo fait 10 par 12 centimètres. Moi, c'est vraiment le format qui est pour moi un peu qui est optimal. c'est-à-dire qu'on est un peu sur un espèce de 4 tiers. Et à une époque, j'ai photographié avec un 24-36, il me manquait toujours quelque chose en haut et en bas. J'avais vraiment le sentiment que les jambes étaient coupées dans l'image. Et là, c'est vraiment mon équilibre, mon nombre d'or, je dirais, pour la forme et le cadre de cette image. Et la chambre vous permet de redresser les verticales ? Oui, exactement. C'est vrai que chambre et architecture, c'est quand même des choses qui sont liées, qui ont du sens. On peut évidemment faire du portrait avec de la chambre, mais ça prend vraiment encore plus son sens, je trouve, pour le thème de l'architecture. C'est une objectivation de la chose que vous regardez ? Le fait d'utiliser la chambre, oui, d'une certaine manière. Oui, c'est ça. peut-être préciser un peu ce que vous voulez dire par... C'est un point de vue de la machine, de l'appareil qui s'éloigne quand même d'un point de vue humain, qui s'éloigne d'un tracé qui rapprocherait les verticales, qui introduirait peut-être plus de mouvements ou du flou, plus de personnages. Ah oui, peut-être... Vous voulez dire dans le sens où... Oui, on est dans une espèce de forme de reprographie de la réalité qui est quand même très proche de la réalité. Si ce que vous entendez par objectivité, je crois, je pense comprendre. Oui, c'est un peu quelque part aussi chirurgical. C'est vrai que je suis assez intéressé par des images qui sont nettes sur tous les plans. je ne joue pas du tout sur des effets de flou qui pourraient mettre en avant tel ou tel point dans l'image. Donc, oui, c'est pour moi c'est important. C'est une... J'allais dire une photographie du lieu. Mais bon, voilà, oui, exactement, c'est ça. Je vais peut-être avancer d'images parce que du coup, comme ça, ça permet de voir d'autres images avec de la couleur et du personnage. Voilà encore une fois un cas de figure où me baladant dans la rue, je repère un bâtiment qui est intéressant. Là, on est à Saint-Louis du Sénégal, donc au Sénégal. Et voilà, on est dans un cas de figure où ce propriétaire tournait un peu autour de moi et voilà, ça est mis dans la lumière. Alors là, c'est intéressant parce que c'est un peu comme tout à l'heure où on avait aussi quelqu'un qui figurait sur l'image. on est dans le cas de vestiges d'empire mais en même temps, il y a une actualité de personnes qui ne sont plus... Voilà, ce n'est plus un empire colonial. Donc, il y a différentes temporalités. Là, il y a un effet d'anachronisme très fort qui surgit, me semble-t-il, de ces images. Oui, ça me paraît intéressant. Pour moi, c'est une réappropriation justement de ces lieux, de ces ruines et je pense que ça témoigne de ça. Pour moi, c'est intéressant à ce niveau-là. Là, c'est la gare de Kelle qui est sur l'ancienne ligne de voie de chemin de fer qui reliait Dakar à Saint-Louis du Sénégal. Donc là, on a des gares qui ont été construites vers 1890 et qui sont arrivées en kit en fait depuis la métropole mais qui reprennent un peu ce style de métal et puis de briques tuiles. Donc, il y a un côté un peu far west aussi je trouve sur cette image un peu amusante. Donc là, on est toujours à Saint-Louis du Sénégal. Lorsqu'on est au Sénégal, on est forcément confronté à la question de la traite humaine et c'est pareil, évidemment, c'est un sujet qu'on aborde forcément avec réflexion et voilà, de façon très humble. Donc, c'est un... je n'ai pas voulu trop aller non plus dans cette direction-là mais c'était important pour moi malgré tout de montrer des lieux qui étaient des lieux qui avaient quand même connu cette époque-là. Donc là, on est sur une maison de commerce qui justement a abrité une partie en son sous-sol où des humains étaient retenus. et cette couleur rouge se trouve justement peut-être une forme de mémoire, de témoignage aussi, je trouve. Elle dramatise un peu encore le lieu. La photo est magnifique mais comme les autres, aussi avec les reflets dans le noir sur la droite de l'image. Oui, c'est aussi l'intérêt de travailler en... C'est un peu technique mais l'avantage de la chambre photographique c'est qu'on arrive avec une seule vue à capter des très hautes lumières comme le centre et le fond de l'image et puis des très basses lumières comme celui à droite. C'est aussi un des attraits que j'ai à rester à travailler avec des négatifs et puis voilà, à mon kikine avec tout ça. Ça c'est une rencontre rigolote parce que là on est sur l'île de Gorée qui est au large de Dakar. C'est pareil qui était un point de départ pour les bateaux et on est à l'intérieur d'une tourelle de défense qui avait été construite pour défendre l'île et encore une fois on est sur une réutilisation d'un lieu qui était un lieu en plus militaire et qui aujourd'hui sert de lieu d'une espèce de plusieurs rastas un petit peu qui voulait ouvrir un salon de thé et c'était très chouette de faire des photos tout en discutant avec ce monsieur. C'était une chouette rencontre. Une palette de couleurs. Oui aussi. Et c'est intéressant d'avoir justement la confrontation de plusieurs univers et encore une fois cette réappropriation et puis c'est chouette ces puits de lumière. Quand on arrive là et qu'on découvre ce lieu ça parle beaucoup. Alors là on est passé en Algérie on est à Alger donc là aussi l'Algérie c'est pas rien il y a quand même eu 160 ans de présence française donc on comprend un petit peu sur cette image justement où on a la juxtaposition d'un grand nombre de styles architecturaux je ne suis pas assez expert pour vous donner chacun mais en tous les cas on devine un bâtiment enfin plusieurs bâtiments de différentes époques et puis on termine par Aéro Habitat qui est le bâtiment moderne un peu type années 50 au fond un peu dans la veine de Pouillon donc voilà c'est chouette c'est un point de vue intéressant quand on monte sur sur Alger justement la photo d'après qui est cette photo ci qui est la cathédrale du Sacré-Cœur à Alger qui est très futuriste dans le style on pourrait très bien être à l'intérieur d'un refroidisseur d'une centrale nucléaire nucléaire oui oui tout à fait on est vraiment là-dedans d'extérieur elle reprend un peu la même forme et ça m'avait surpris donc j'avais été un peu chercher qu'elle avait été l'idée de l'architecte et voilà il y avait un souhait de construire ce bâtiment un peu comme une tente comme une grande tente pour accueillir les fidèles voilà en plus c'est un lieu qui n'est pas trop reconnu donc c'était chouette de le photographier là on est à Oran et voilà c'est un des vestiges des cinémas qui ont pu être construits beaucoup ont fermé évidemment la faute à la vidéo mais certains certains lieux pas Oran mais Alger certains lieux de projection de cinéma existent toujours et ont été transformés en lieux de projection vidéo enfin ça reste ça reste assez rare voilà on arrive sur la photo donc là on est au Cambodge cette photo dont on parlait au début qui est un peu au carrefour un peu de tout tout ce que j'aime mettre dans une image ou tout ce qui vraiment me plaît à la fois sur le plan pictural et puis sur l'esprit quand vous réalisez ces photographies vous avez pour objectif de publier un livre ou de réaliser des expositions j'ai toujours ça un petit peu un petit peu à l'esprit là par exemple pour la réalisation de ce livre ayant déjà fait un premier livre avec l'éditeur forcément ça donne un point d'accès privilégié pour lui présenter son travail donc une fois que j'ai eu fait deux voyages deux ou trois voyages je l'ai rencontré je lui ai présenté ce travail en lui expliquant un petit peu le projet et puis en présentant des images et voilà l'éditeur était enthousiaste sur ce sujet donc forcément c'est intéressant et ça conforte pour continuer donc vous pensez livre ce qui est important oui en tous les cas ce qui est sûr et effectivement je pense livre maintenant sur tous les projets d'importance sur lesquels je peux travailler c'est important à plein de niveaux à la fois pour la forme parce que ça impose justement un concentré d'images une unité une homogénéité une homogénéité et puis une fois que le livre est réalisé c'est ce qui est formidable c'est de pouvoir le diffuser une exposition ça dure un mois deux mois six mois si on est dans un musée éventuellement mais c'est quelque chose qui disparaît justement alors qu'un livre c'est une trace ça se transmet aussi ça se prête ça s'offre il y a des photos d'expositions on peut faire des livres il y a des catalogues d'expositions non mais ce qui me semblait intéressant dans la distinction que suggérait Monique c'est que le rapport à la sérialité n'est pas du tout le même c'est à dire que dans un livre on feuillette et il y a un ordre quand on fait une exposition le rapport à l'espace n'est pas du tout le même entre les photographies enfin c'est pas la même chose me semble-t-il oui 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 dans la conception même du projet oui oui on réfléchit évidemment à un rythme à une construction et on voilà elle est figée c'est vrai que dans le cadre d'une exposition c'est plus comme on se déplace dans l'espace et dans le lieu d'exposition on peut choisir soi-même sa propre scénographie quelque part et enfin du moins je voudrais poser une question que n'a pas posée Marianne qui est spécialiste des titres j'attendais notre série mais vas-y vas-y la question c'est est-ce qu'il y a des légendes à ces images dans les livres oui tout à fait il y a des légendes et quel type de légendes et comment sont-elles présentes ? alors elles sont présentes de façon très discrète justement donc sur une police très légère parce que malgré tout je souhaite faire pas laisser une part importante une place importante à l'image pour moi je suis photographe je suis pas historien même si je tiens à apporter des informations historiques quand j'ai pu les trouver sur ces bâtiments donc voilà dans la phase de dérouler des images on a une petite légende qui explique quel est le type de bâtiment qu'on regarde où est-ce qu'on est dans l'espace et aussi à quelle année a été construit ce bâtiment quand j'ai pu retrouver cette information voilà mais ce soir c'est moi qui vous donne les légendes mais sinon il y en a dans le livre parce que il y a me semble-t-il de ce que j'ai pu comprendre deux grands types de titres c'est-à-dire des titres qui restent très neutres descriptifs et très proches du réel et il y en a d'autres qui sont des créations qui sont des titres inventés travaillés élaborés avec des systèmes de mots valises enfin pas sur cette série-là mais vous pensez du coup à à à voilà c'est vraiment une manière différente de titrer il y a un rapport à l'intitulation et au mot si on considère que le titre est la première est une des lectures qu'on donne que l'artiste que le photographe donne à voir on n'est pas du tout sur les mêmes registres oui tout à fait c'est un point d'entrée effectivement important et oui évidemment c'est un titre est censé peut-être ou du moins je pense résumer une série en tous les cas on devrait pouvoir le faire et du coup voilà à différents degrés plus ou moins mystérieux ou plus ou moins concret c'est clair c'est que les titres les légendes sont indiquées de manière tellement discrète qu'elles ne souhaitent pas s'imposer en premier lieu oui en tous les cas oui tout à fait vous avez accordé la priorité vraiment à l'image c'était l'image ça c'est très net mais elles sont quand même en présence de l'image elles ne sont pas reléguées en fin d'ouvrage non non mais ça c'est des choix personnels quand on a l'habitude de feuilleter des livres photo de voilà parfois on est en kikiné d'aller chercher au fond donc du coup on préfère ça mais c'est purement personnel toujours au Cambodge c'est l'hôtel c'est un ancien hôtel palace voilà qui a été rénové si on peut dire en tous les cas qui a été nettoyé un peu recimenté donc ce qui donne un aspect un peu surprenant mais qui n'est pas inintéressant justement je trouve qu'on est sur une image extrêmement pure presque en deux couleurs et je trouvais ça assez intéressant cette image justement après avoir joué tellement sur les couleurs c'est une bonne respiration je trouve voilà on reste en Asie du Sud-Est et là on est au Vietnam c'est une image assez forte je trouve ce bord de mer et puis cette église qui fait face à l'océan c'est quelque chose d'assez fort et qui en plus malgré moi est un peu aussi une forme de présentation de cette montée des eaux dont on entend beaucoup parler et que quand on est parisien on constate pas vraiment à part évidemment en ce moment évidemment mais en fait j'avais trouvé des photos historiques de cette église avant d'aller la photographier et sur ces photos historiques on ne se rendait même pas compte qu'elle était au bord de la mer il y avait des bâtiments tout autour un mur d'enceinte et voilà et là il y a eu un espèce de de remblai qui a été fait pour protéger ce qui reste de cette église de la mer mais bon je pense que elle ne sera plus là très longtemps elle semble résister fièrement elle résiste fièrement oui 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 c'est une image assez intéressante et est-ce que j'ose demander ce que c'est que la tâche bleue au premier plan à droite oui oui ce sont des filets de pêche puisqu'en fait on devine au dessus de cette tâche bleue des petits piquets et c'est une zone en fait où des pêcheurs se réunissent posent leur bateau et puis c'est un filet de pêche qui est bleu et donc il n'y a aucune réutilisation du bâtiment enfin c'est vraiment non 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 ce bâtiment n'est pas réutilisé non je pense qu'il serait périllot aussi d'y mener des offices surtout pas grand vent non non pour l'instant il n'est plus il n'est plus utilisé celui-ci peut-être pour abriter oui ici quand il pleut on peut se mettre sous la tour mais non non c'est plus celui-ci n'est pas réutilisé en tant que tel une ruine qui annonce d'autres drames à venir oui celle-ci elle a un peu cette ouais je trouve elle a un peu cette image-là toujours au Vietnam là on est à Sadek donc dans le delta du Mekong forcément on pense à Marguerite Duras et je trouve intéressant d'avoir pu trouver pareil en baladant dans la rue des maisons qui illustraient un peu cette époque il y a eu beaucoup de films de faits donc forcément on a tous un peu des images de ce qu'a pu être cette zone quand elle a été fréquentée par les français et encore une fois c'est toujours un plaisir quand on est photographe et qu'on arrive dans une maison comme celle-ci où on a cette lumière qui traverse comme ça qui descend un peu de cette cage d'escalier et puis que rien n'a été touché les carrossiments sont là la peinture semble ne pas avoir été rénovée c'est une chouette une maison où il y a des photographies une maison où il y a des photographies oui tout à fait parce qu'effectivement il y a ce culte de l'ancêtre chez les vietnamiens donc c'est on garde les photos des ancêtres avec Soir encore une autre une autre maison de Sadek voilà qui est pour le coup beaucoup plus beaucoup plus réutilisé mais j'aimais beaucoup ce jeu avec cette moustiquaire et puis on a on a des frises au plafond et là pour le coup les murs sont vraiment jaunis je pense qu'ils étaient quand même un peu plus clairs à une époque voilà encore une belle trouvaille quand on cherche ce type d'univers là on est au nord de Hanoï toujours au Vietnam et voilà encore une église délaissée c'est aussi une belle rencontre photographique quand la météo en plus accorde comme ça généreusement un petit peu de brume pour donner quelque chose de mystérieux qui aurait pu très bien avoir sa place dans une série comme Silencio où je recherche un peu le mystère et la perte de repères voilà une dernière villa au Vietnam celle-ci était vraiment complètement entourée par l'eau on ne le voit pas trop mais elle était couverte à l'extérieur de plantes grimpantes qui couraient le long des murs c'était intéressant c'est presque un palais italien justement il y a toujours des connexions parfois comme ça entre les images Haïti avec le fort des Oliviers donc voilà je disais on passe un peu comme ça d'un continent à un autre mais bon on a aussi des impératifs de temps et voilà je cherchais quand même à avoir beaucoup de typologies Haïti historiquement c'est des colonies assez anciennes donc le fort des Oliviers j'avais cherché après c'est quelque chose qui a été bâti vers 1754 donc c'est vraiment quelque chose de très ancien qui a pareil été très peu très peu remanié il n'y a pas beaucoup de tourisme en Haïti donc bon il n'y a pas forcément nécessité parfois de faire venir des gens et puis il y a eu d'autres lieux qui ont une histoire plus forte pour le pays donc Haïti voilà un peu on retrouve le style caribe dans cette rue on passe en Inde avec un comptoir parce qu'il y a eu une présence française aussi en Inde avec il y avait cinq comptoirs dont Chandernagore dont j'ai fait la photo où j'ai trouvé beaucoup plus de choses que Pondichéry où je suis également allé mais Pondichéry est extrêmement touristique donc beaucoup de choses ont été remaniées et je tenais quand même à, j'en ai pas parlé mais à avoir quand même une touche un peu de patine par le temps c'est une voie que j'ai un tout petit peu explorée au début en photographiant des bâtiments qui avaient été rénovés mais je ne retrouvais pas l'univers que j'aime apporter voilà cette patine du temps cette peinture un peu écaillée Est-ce que vous fuyez les lieux touristiques ? Oui 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 justement et à titre personnel souvent enfin quoi que mais voilà oui oui effectivement je préfère effectivement ce type d'univers Pourquoi ne pas être allé en Inde en période de mousson ? Pourquoi fuir la mousson ? Pourquoi fuir la mousson ? J'ai rien contre la mousson c'est juste que voilà la chambre en fait elle aime pas trop la pluie c'est un peu compliqué ou alors il faudrait que j'ai un assistant avec un parapluie et voilà C'était l'époque coloniale oui voilà exactement non j'aime bien travailler seul parfois j'ai quelqu'un qui m'assiste quelqu'un que j'ai pris sur place pour la barrière de la langue mais un fixeur un fixeur oui exactement souvent dans chaque pays oui dans chaque pays oui voilà et donc oui là on est à Chandernagor voilà et là on est toujours à Chandernagor c'est un ancien tribunal de première instance ou tribunal d'instance on est au premier étage on n'est pas au rez-de-chaussée c'est impressionnant cette végétation qui traverse vraiment de part en part le bâtiment et quand on a l'extérieur les arbres s'ouvrent sur le toit et j'aime beaucoup aussi ce type ce type d'univers parce que ça donne quelque chose de vraiment organique aux photos et voilà encore une forme de réappropriation qui peut être celle de celle de la nature à défaut de celle des hommes vous aimez les bleus j'aime les bleus oui ça c'est vous avez oui j'aime bien après voilà c'est pas moi qui est pas en bleu non plus mais oui oui c'est vrai peut-être qu'inconsciemment lors de l'editing et du choix des lieux aussi que je photographie c'est vrai que j'aime bien ce bleu voilà ma passion mon tropisme pour les bâtiments recouverts par les arbres on a rebasculé vers les Caraïs puisqu'on est en Guadeloupe avec une prison qui est à Petit Canal voilà on ne devine plus grand chose puisqu'il y a ces fameux figuets maudits comme on les appelle là-bas qui a élu domicile sur cette prison voilà donc c'est intéressant toujours le cadre dans le cadre et toujours le cadre dans le cadre mettre ouverte sur le monde oui exactement et la prison abandonnée et la prison abandonnée et c'était la dernière voilà non pas tout à fait merci pour les applaudissements c'est la dernière de la série donc nous nous poursuivons en fait il y a trois séries ce soir c'était la plus longue rassurez-vous maintenant nous allons voir Silencio oui absolument donc Silencio qui est une série qui est antérieure à celle que l'on vient de voir mais qui est intéressante parce que j'en parle en préambule quitte à me répéter un peu pour replacer le contexte on fait partie de ces lieux qui en plus de ce temps arrêté était intéressant par l'aspect pardon spatial où on pouvait être perdu voilà visitant des lieux abandonnés forcément parfois je pousse des portes de lieux dont on n'a pas l'habitude de visiter qui justement sont un peu moins connus et donc permettent d'avoir des univers un peu futuristes un peu fantasmatiques et le titre de Silencio vient du fait que voilà étant amateur des films de David Lynch j'avais aimé cette scène dans Mulan Drive où les deux héroïnes du film vont dans un club qui s'appelle Silencio et en introduction la personne qui présente la soirée parle de scènes de choses qui ne sont qu'illusions et je voulais un peu faire référence à cette forme d'illusion où parfois on peut être trompé sur ce qu'on croit regarder tout n'est qu'illusion tout n'est qu'illusion exactement c'est ce qui est dit voilà je vous propose de commencer cette projection donc du coup je ne vais peut-être pas décrire ce que sont les lieux forcément puisque mon idée était de garder une part de mystère et d'ailleurs dans le livre où ils sont présentés pour le coup pour reprendre cette question de légende j'ai juste donné le nom et l'année de prise de vue pour que chacun puisse continuer à imaginer ce qu'il souhaite voilà je laisse un peu plus de liberté cette série est remarquable parce que la ruine là nous projette dans le futur dans la fiction dans la science-fiction exactement elle est passée du futur en quelque sorte alors qu'on attend en général d'une ruine qu'elle nous renvoie vers le passé qu'elle témoigne d'un passé disparu et là c'est l'inverse et c'est le talent du photographe quand même aussi il faut reconnaître on essaye un moment oui oui justement c'est intéressant c'est finalement un pont je ne l'avais pas vu comme ça mais c'est un pont entre deux entre deux temporalités et je suis un peu au milieu pour faire passer de l'un à l'autre vous nous montrez donc que le temps et l'espace sont liés oui exactement le temps et l'espace sont liés le temps s'est arrêté ce qui est quand même un lieu commun pour une ruine évidemment le temps s'est arrêté mais j'aime bien penser qu'on ne sait pas très bien si on regarde en haut ou en bas si on est à l'intérieur de quelque chose si on est ce qu'on observe le temps et l'espace sont liés c'est ce que nous dit la physique relativiste et c'est ce qu'a du mal à penser la philosophie oui et la ruine nous dit de plus que les choses bougent elles ne sont pas fixes elles ne sont pas fixes elles sont en mouvement perpétuel tout à fait la ruine est dynamique oui 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 alors est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu des intitulés ou des titres de chacune des photos ou en choisir un ou deux oui peut-être pas celle-ci mais peut-être celle-ci non je ne suis pas pris en défaut non voilà celle-ci dont j'ai oublié le nom mais qui me plaisait bien pour en parler heureusement j'ai pris quelques notes je l'avais appelée diffraction cette image parce qu'en fait cette porte cette entrée qu'on a à gauche et qui est très verte ça a été une surprise pour moi lorsque j'ai développé le négatif parce que comme je le disais tout à l'heure je travaille qu'en lumière naturelle et je ne m'amuse pas à me balader avec des couleurs ou des spots et j'ai été extrêmement surpris par cette cette lumière verte venant de là et donc j'ai dû repenser quelle était l'origine et la raison de cette lumière et en fait à l'extrémité de ce tunnel il y avait beaucoup d'arbustes puisque évidemment le lieu était abandonné qui s'était développé et c'était juste finalement le reflet de ces feuilles ou du moins la lumière qui traversait les feuilles qui provoquait ce vert et ça m'a fait penser à cette espèce de diffraction lumineuse qui voilà qui malgré même ce que j'avais pu me rendre compte lors de la prise de vue était présente donc voilà moi-même je me retrouvais à redécouvrir mes propres mes propres photos c'est-à-dire que là c'est un élément un détail de l'ensemble de la photographie qui va donner son titre c'est étonymique en fait comme type de fonctionnement oui oui tout à fait c'est vrai que c'est un peu empirique de ma part parfois comme une oeuvre parfois le titre s'impose à soi parce que ça c'est des rappels personnels pour des comment dirais-je des univers qu'on a connus ou des atmosphères ou parfois effectivement lorsque c'est plus ténu ça peut être quelque chose de plus personnel qui est vraiment lié à un élément de détail comme celui-là et le titre arrive une fois que vous avez pris le cliché photographique ou vous pouvez avoir une idée de titre avant ou pas du tout c'est vraiment un processus visuel qui fait que le titre va émerger après l'image toujours postérieur d'accord oui oui je suis dans la prise de vue je ne suis pas du tout dans ce qui se passe après pour moi c'est vraiment deux temporalités différentes vous avez évoqué David Lynch mais on peut parler de Tarkovsky de Stoker oui aussi effectivement on peut parler de Stanley Kubrick et d'Arthur Clark dans la série oui c'est un peu cette photographie-là photographie au sens cinématographique du terme pour celle-là c'est valable oui Stoker de Tarkovsky que j'ai découvert après en plus quelque chose qui était passé sous mes radars et c'est intéressant parfois de voir qu'on crée des univers ou du moins qu'on va les chercher et voilà ils existent aussi par ailleurs qu'on les ait connus et c'est une très belle découverte quand on redécouvre ou qu'on découvre ça c'était mon cas les anthropologues pourraient évoquer des non-lieux c'est-à-dire des espaces où l'homme est absolument anonyme interchangeable où l'homme n'existe pas tout à fait à la différence de la série précédente justement c'est l'inverse c'est l'inverse c'est l'inverse oui je pense à Marc Auger en disant cela par exemple si on reprend pour parler d'un titre le titre pour moi faisait référence à quelque chose que j'avais pu lire pour le titre que j'ai pu donner à ça où on était sur un espèce d'univers un peu futuriste et voilà j'avais pensé à un manga que j'avais lu quand j'étais adolescent qui justement reprenait un peu pour moi un peu cet univers donc ça peut être des fois des choses beaucoup plus beaucoup plus simples en termes de titre beaucoup moins recherchées et plus immédiat ça peut être un peu plus un peu plus un peu plus une autre Encore une porte, mais qui est fermée cette fois-ci. Parfois, ça peut être intéressant de conserver le spectateur à l'intérieur de l'image et de ne pas lui laisser de porte de sortie. Plusieurs de vos images, comme ça, où les portes sont fermées. Sans faire de psychanalyse, ça correspond aussi, je pense, à des périodes de la vie de l'auteur. L'auteur est en colère ? Oui, en colère, je ne sais pas si je suis en colère. Mais non, ou moi-même, peut-être, on traverse, on est tous des êtres doués de penser. Donc, on traverse des périodes de vie et on exprime chacun. J'ai la chance de pouvoir exprimer une part de mes émotions par la photographie. Et parfois, avec du recul, je pense que ça fait une partie de ces choix photographiques. Donc, nous, spectateurs, nous devons être attentifs aux petites portes du fond des images pour voir si elles sont ouvertes ou fermées. Et moi, je suis très frappée aussi, pour revenir sur ce dont parlait Monique tout à l'heure, sur l'approche formelle des images qui est très nette ici, la coexistence d'un espace orthonormé avec des verticales ou des horizontales et puis des courbes, contre-courbes. Enfin, là, il y a vraiment la juxtaposition des deux et c'est assez impressionnant. Oui, oui, c'est exactement ce type d'univers dont je parlais qui, à mon sens, moi, je suis très habitué maintenant à ces images. Donc, j'ai du mal à en être surpris. Mais à mon sens, voilà, c'est quand même quelque chose qui surprend. Après, c'est aussi mon choix de cadrage, de mettre en avant certains, de me placer dans l'image. J'aurais évidemment pu faire d'autres points de vue. Mais voilà, c'est aussi celui que j'ai cherché et qui, pour moi, correspondait le mieux à ce que je souhaitais exprimer. De tout ceci se dégage un sentiment d'étrangeté. Mais comme dans les films, dans l'univers des films que nous avons cités, oui. Oui, c'est exactement une très légère étrangeté. C'est étrange, mais en même temps, ce sont des... Non, pas inquiétante. Ce sont des espaces que vous avez vus. Vous y étiez. C'est quand même la photographie qui nous donne accès à la fois à cette réalité et à une création artistique. Oui, c'est l'intérêt, effectivement, aussi. Et l'étrangeté se trouve des deux côtés. Oui, photographier, c'est aussi ramener quelque chose pour le présenter aux autres. C'est chouette. Alors, vous aimez aussi l'éclair obscur ? Vous aimez Caravage ? Oui, forcément, on est probablement un peu nourri par la peinture, oui. Oui, ces deux images-là, je joue là-dessus. Nous ne sommes nulle part, ni dans l'espace, ni dans le temps. Oui, je pense que celle-ci, elle... Ça pourrait être un Vanek contemporain avec un effet d'anamorphose complètement transformé. Je ne dis rien, je dis que je gardais ces lieux mystérieux. Non, mais c'est intéressant, oui, oui, voilà, c'est des espaces. Bref, je n'ai rien. J'essaie de dire. Ce qui est très frappant, là, en les voyant comme ça, c'est l'impression qu'on a soit de perte de repère, d'un effet de vertige, on ne sait plus si on est en haut ou en bas, ou alors l'effet de cheminement, contraire, comme si on était aspiré et on avance dans l'image photographique. C'est très frappant, me semble-t-il. Je ne sais pas si ça a été pensé, souhaité, voulu, ou si vous vous en êtes rendu compte une fois que la série a été faite. Il y a plusieurs étapes, surtout pour ces images-là, où il peut arriver qu'étant sur place, je me dis, voilà, souvent je ne suis pas venu pour faire cette image-là. Voilà, j'ai fait d'autres, je suis venu pour d'autres choses et puis, comme je le disais, ce caractère mystérieux, ce caractère tout d'un coup de légère anormalité, un petit peu, que je peux voir, légère ou plus prononcée. Donc, ça impose à moi, du coup, je vais faire l'image, mais parfois, il arrive que ça ne transparaisse pas. Une fois l'image réalisée, revenu à Paris devant, voilà, l'image suivante, justement, et aussi un jeu de perspective intéressant. Et ce qui était chouette dans cette image, c'est que la lumière a fini par découper l'espèce de rectangle qu'on a au fond et qui donne encore, je trouve, un caractère plus abstrait. Voilà, c'était la dernière image de cette série, Silencio. Et je vous propose de passer à la dernière série, qui s'appelle Palais oublié, et qui reprend une série que j'avais débutée en 2009. Et voilà, les palais, pour le coup, c'est quand même clairement un petit peu plus une recherche de la belle ruine, de la ruine esthétique. A posteriori, j'avais découvert des travaux, évidemment, classiques dans la peinture qui traitent un petit peu de ça. Donc, voilà, c'est un sujet qui est intéressant, mais j'espère l'explorer un peu à ma façon. Donc, on pourrait dire que dans la première série, nous étions dans le monument, qui fait ce souvenir, qui fait penser, qui fait réfléchir, et qui a aussi une fonction documentaire. Oui, c'est exactement ça, oui, tout à fait. Que dans la deuxième série, nous étions dans la fiction, dans le futur, dans la science-fiction, dans le passé du futur. Et que dans la troisième série, nous retournons, si je peux dire, à la belle ruine. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Et la belle image, mais la belle image est présente partout, au moins à la belle ruine. Oui, absolument, c'est exactement ça. Donc, nous sommes en Italie ? Oui, alors, exactement. Donc, nous sommes en Italie. Pour moi, voilà, c'est encore une fois, il y a une circonscription géographique qui est importante. Et puis, on est sur des villas, des palais, des petits palais des époques un peu 18e et 19e siècle. Alors, vous m'aviez dit que l'une des premières photographies que vous aviez réalisées, était enfin, même je crois, c'était celle du château de Lissigny, en cinéma. Exactement, oui, ça c'est très ancien, c'est mes tout débuts de photographe. Ce château me fait penser à cette maison-là. Oui, vous avez raison, il est un petit peu dans... Oui, il était comme ça, entouré par une végétation. Oui, Lissigny, c'était en... Peut-être vers 96, 97, quand j'ai commencé à photographier. Et déjà... Oui, voilà, j'avais déjà... Et déjà la couleur ? Déjà la couleur et déjà, voilà, des bâtisses qui étaient abandonnées, pour moi, c'était immédiat. Enfin, c'était évidemment pas prémédité de ma part, mais l'association entre... Enfin, pour moi, photographier, ça a été quasiment immédiat de photographier des ruines. J'ai évidemment, comme quelqu'un qui découvre la photo, j'ai expérimenté un petit peu d'autres choses, mais c'était tout de suite ces ruines. On parlait de peinture classique, on retrouve la peinture dans la ruine. Le lieu est abandonné, ici ? Alors, oui, parfois, il y a des frontières entre... Pas vraiment abandonnées, parfois, vous avez des bâtiments qui sont fermés, qui sont en attente de réhabilitation. Donc, effectivement, on élargit un petit peu le sens du mot ruine, dans ce cas de figure. C'est vrai que je l'ai beaucoup utilisé, on est peut-être plus proche de lieux délaissés ou de lieux entre deux états. J'avais intitulé une série qui regroupait beaucoup de mes photos. Au début, quand je commençais un petit peu à organiser mes images, je l'avais intitulé « Ilot intemporel ». Et c'est un peu ce dont je m'étais aperçu aussi en visitant ces lieux, c'est qu'il y a parfois, comme ça, des espèces de capsules temporelles qui se créent, qui sont parallèles un petit peu à tout ce qui... à l'activité humaine qu'on peut retrouver à l'extérieur, dans des grandes villes grouillantes. Et puis, tout d'un coup, il y a ce lieu, ces lieux, où le temps semble s'être arrêté. Et on me voit là une. Donc, ces palais italiens, ça me permet évidemment de retrouver les couleurs que j'aime tant. Voilà, ces perspectives. Reste à savoir pourquoi les lieux délaissés, les ruines, nous font tant rêver. Oui, alors ça, c'est... Oui, à la fois, ça nous fait rêver, puis à la fois, il y a une dimension mélancolique très présente, non ? Me semble-t-il. Qu'est-ce qu'on fait de cette mélancolie aussi ? Oui... Il y a vraiment les deux, c'est ça qui est assez incroyable. Une dimension symbolique. Oui. C'est la vanité humaine, la virginité des œuvres humaines. Oui, c'est vrai, c'est quelque chose dont j'avais oublié de parler. C'est le temps qui passe. C'est le temps qui passe, oui, tout à fait. La ruine, c'est quelque chose qui se construit malgré nous, qui est inélectable. Oui. Peut-être pas pour tout le monde, vous pouvez tout à fait affirmer le contraire. Non, 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 chacun interprète et le vie à sa façon. Moi, je n'ai pas de mélancolie. Je pense un peu avoir commencé à photographier ce type de bâtiment parce qu'on fantasme, on imagine toujours des univers passés révolus et de vieux bâtiments, je trouve, ce sont des points d'entrée vers un passé qu'on n'a pas connu. Peut-être à l'opposé d'un bâtiment qui est entretenu, rénové, régulièrement, repeint. Donc, je pense que ça a commencé un petit peu par ça. Et puis aussi, photographier un lieu qui, comme ça, n'est pas entretenu. C'est aussi, à un moment, le figer parce qu'il pourrait aussi disparaître. C'est le protéger. Oui, d'une certaine façon, le protéger, l'archiver. Donc, je pense que j'étais initialement parti quand j'ai commencé vraiment à photographier de façon de plus en plus importante. J'avais commencé avec ces points d'entrée. C'est aussi rendre les choses réversibles. Si on imagine les ruines futures, la photographie nous permettra de restaurer les monuments. C'est ce qu'on disait au XIXe siècle. Quand on partait photographier les monuments d'Égypte, la photographie permettait cette réversibilité. Alors, sur cette photographie, est-ce que la porte du fond est ouverte ou fermée ? Je m'interroge depuis tout à l'heure. Là, elle était doublement fermée. Elle était fermée, oui. Mais ce n'est pas grave parce qu'on nous amène vers la droite, vers d'autres directions. Je m'interroge. Celle-ci, elle est amusante parce que c'est un palais, une grande bâtisse, vraiment grande, qui a fait l'objet d'un début de rénovation. Et en fait, ces rénovations se sont arrêtées. Et le palais est retombé à l'abandon. Je trouve que ça ouvre encore sur autre chose. C'est-à-dire que... C'est une ruine de ruines. Oui, voilà, c'est ça. C'est pour les puristes. C'est ceux qui atteignent le second niveau. Je me posais la question. Est-ce qu'il vous arrive de revenir sur des lieux que vous avez déjà photographiés ? Ou c'est quelque chose que vous ne faites absolument pas ? Au début, je ne revenais pas du tout. Je ne sais pas pourquoi. Ça me dérangeait. J'avais le sentiment que mon œil n'avait plus la même fraîcheur. Du coup, je perdais un peu l'envie de photographier. Mais il m'arrive maintenant de revenir sur tout là, pour les palais italiens, où c'est quand même assez facile de retourner. Mais c'est plus compliqué de retourner au fin fond d'Haïti que de retourner en Italie. Oui, j'y retourne maintenant parce que, justement, je parlais tout à l'heure de cette émotion lors de la prise de vue et de l'état d'esprit dans lequel on est lors des prises de vue. Et il arrive qu'on soit dans un autre état d'esprit un an, deux ans après avoir visité ce bâtiment. À d'autres saisons aussi, évidemment, on n'a pas la même lumière et le soleil ne sort pas au même endroit en février qu'en septembre. Donc, oui, c'est quelque chose que je fais maintenant. Je ne sais pas. Oui, c'est vrai, j'avais une espèce de pudeur comme si je me disais que revenir sur un endroit, c'était accepté qu'on avait loupé peut-être la première photographie. Et donc, voilà, je le vis mieux maintenant. Quand vous revenez sur les lieux, est-ce que vous photographiez l'évolution du lieu ou vos changements personnels, votre évolution personnelle ? Du coup, mon évolution personnelle, parce que souvent, je ne vais pas refotographier. En général, si je suis satisfait de l'image que j'ai pu produire la première fois, je ne la refais pas. Puis, ces lieux évoluent par toutes petites touches. C'est un peu de peinture qui est tombée, c'est un petit peu d'eau qui est rentrée dans le mur et qui a fait ressortir un peu de verre. Quand il n'y a pas de grands bouleversements, les lieux, justement, me confortent dans l'idée qu'ils sont silencieux et qu'ils sont assez figés. Justement, à propos de silence, est-ce que vous écoutez de la musique quand ça vous arrive ? Non, ça m'est arrivé une seule fois. En fait, je rentre dans des bâtiments où je n'ai pas toujours l'autorisation. Alors, du coup, je suis un peu attentif à tout l'environnement. Et puis aussi, c'est des bâtiments qui ne sont pas toujours très sûrs par leur structure. Donc, je préfère rester assez en alerte. Une poutre qui tombe, quelque chose. Du coup, je l'avoue que je suis assez concentré. Je n'ai fait qu'une seule fois d'écouter de la musique. Mais voilà, c'était un lieu qui répondait aux exigences de sécurité pour moi. Donc, je l'avais fait. Mais non, je crois que je suis trop concentré là-dessus. Pour cette série, j'ai mis des anciennes images. et puis un peu des nouvelles justement pour alterner les choses. Et voilà, c'est la dernière image de la série. On peut peut-être la laisser afficher. C'est un peu du bleu aussi, en plus, un bleu violet. Merci beaucoup. Prospère Mérimé disait que la photographie est plus solide que le monument. Et je suis sûre que vos images survivront à tous ces bâtiments et que seront écroulées depuis longtemps, que vos photographies seront toujours là. Merci. 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 Merci.